Alors on aurait pu parler aussi des autres investissements possibles et là c'est presque devenir actionnaire de certains groupements, de certaines ASBL, de certaines organisations non gouvernementales. Nous reviendrons dans une prochaine émission sur cela. Mais on voit bien ici que l'aspect important c'est vraiment de responsabiliser tout un chacun quand on a une somme d'argent. La mettre simplement dans une banque nous rend aussi responsables de ce que fait la banque avec notre argent. Tout à fait. Je crois qu'il y a deux choses par rapport à ça. La première effectivement c'est de prendre conscience que le fait simple de déposer son argent à la banque a un impact puisque cet argent va être utilisé par la banque pour investir dans un certain nombre d'entreprises, soutenir un certain nombre de secteurs. Sommes-nous d'accord avec ça ? Et donc oui nous avons un pouvoir par rapport à ça. La deuxième chose aussi qu'il faut en retirer c'est que nous ne sommes pas toujours capables, contrairement à ce que disent les banquiers, de pouvoir choisir en connaissance de cause puisqu'il y a peu de transparence des banquiers. Si vous allez demander à votre banquier, voilà j'ai déposé mon argent à la banque, à qui l'avez-vous prêté ? Il ne peut pas vous répondre. Lui-même ne le sait pas en réalité. Donc quand les banques nous disent oui mais enfin les gens sont responsables, ils peuvent choisir. Non pas toujours parce qu'on manque d'informations et parfois même les gens manquent de capacité à comprendre. Nous ne sommes pas tous financiers. C'est pour ça que nous nous plaidons vraiment pour une norme éthique et solidaire mais surtout une norme éthique qui n'obligerait pas le citoyen lambda à devoir se comporter comme un financier des hautes sphères. Tout ça est expliqué dans le livre Les Placements Solidaires qui s'intéressent à la situation aussi bien dans notre pays. Il y a une liste, il y a les adresses, il y a les numéros de téléphone donc tout ça c'est super bien fait et ça concerne aussi bien la Belgique que le Luxembourg et surtout la France. On voit notamment dans ce livre que malheureusement pour la Belgique, la France est bien plus en avant sur ces aspects-là, sur ces placements solidaires. C'est proposé par Alternative Économique. Alors Alternative Économique, ils ont un site internet www.alternative-economique.fr Donc www.alternative-economique.fr et puis on peut aussi être membre du réseau financement alternatif Florence Prolan. Et d'ailleurs on recevra en cadeau ce livre. Alors le numéro de téléphone du réseau financement alternatif. C'est le 02-340-0860. Nous sommes bien sûr aussi visibles sur le site internet www.financité.be comme finance et citoyenne ou RFA comme réseau financement alternatif.be, ça marche aussi. Un site très bien fait, un site qui nous montre justement tous les liens et d'ailleurs si on veut par exemple placer ou être membre de certaines banques ou de certains groupes, il y a moyen de le faire via votre site en fait. Oui tout à fait. Il y a notamment une base de données aussi de l'ensemble des produits financiers éthiques et solidaires disponibles sur le marché belge. Ils sont tous présentés et cotés sur 10 au niveau de leur qualité éthique et solidaire. Laurence Roland, merci. Merci à vous.